Nous sommes avec Monsieur Pomaret, qui est le commissaire de l'expo d'Arc, au ministère du Plano. Et on veut connaître votre avis de quelle est la place historique de cet expo dans l'endroit de cet expo consacré à ces pontes. À mon avis, déjà, la chose importante à préciser, c'est que cette exposition est la première exposition consacrée à Ingres en Espagne. Donc déjà, c'est un événement, puisque le public espagnol va pouvoir découvrir cet artiste, qui est sûrement un de nos plus grands artistes français du 19e siècle. Le fait que le musée du Louvre, le musée Ingres de Montauban, ont été des contributeurs importants de cette exposition, en soi déjà, permet de réunir un nombre de chefs-d'œuvre très importants des musées américains, comme le Chicago Art Institute, par exemple, ou la Free Collection de New York, qui a prêté un extraordinaire portrait de la comtesse d'Aussonville, qui est un grand chef-d'œuvre d'Ingres. Donc cette exposition rassemble, en fait, grâce à la générosité des prêteurs, un nombre de chefs-d'œuvre très importants. Après, je pense qu'il faut préciser qu'organiser une exposition Ingres, c'est quelque chose de difficile. Il y a beaucoup d'œuvres fragiles, il y a beaucoup d'œuvres qui ne se transportent pas de grand format, et les occasions d'en voir sont en fait assez rares. La dernière grande exposition Ingres, qui avait lieu à Paris en 2006, était certes un événement, mais il n'y avait pas eu d'exposition importante en France depuis 1962. Donc, de fait, il y a toujours des périodes très longues entre deux expositions, parce que c'est difficile à organiser. Pour le parcours de l'expo, il s'explique, dans le premier endroit, la formation à Paris avec David, que c'est un point de grand intérêt, et puis c'est l'arrivée du portrait. Oui, en fait, l'exposition suit un trajet chronologique, mais d'un autre côté, la logique de création d'Ingres permet d'avoir des espaces classés thématiquement. Donc, nous avons la chance de pouvoir suivre l'évolution de sa carrière et de sa vie, mais de s'arrêter sur les portraits durant la première partie de sa carrière et d'Italie, puis de s'arrêter sur des grandes compositions d'histoire mythologique ou d'inspiration plus romantique, voire orientale. Puis, le genre de la peinture troubadour, qui est un vrai rapprochement de sa part avec les courants romantiques, avec l'attirance pour le Moyen-Âge, pour la Renaissance, qui sont des sujets nouveaux. Donc, le visiteur, dans l'exposition, pourra suivre l'évolution de la carrière d'Ingres, mais en même temps, il aura la chance d'avoir des pauses, salle par salle, avec des thèmes qui seront plus particulièrement développés. C'est aussi très intéressant dans l'expo, de mon avis, la présence des dessins dans chacun de ces salles. C'est aussi très important pour bien comprendre Ingres, le rôle qu'a fait comme dessinateur. Oui, Ingres est un dessinateur hors du commun. C'est véritablement un des plus grands dessinateurs de l'histoire de cette discipline. Il a une maîtrise du crayon et de la plume qui est tout à fait extraordinaire. L'exposition montre plus particulièrement deux aspects d'Ingres dessinateur. Tout d'abord, les portraits, les portraits dessinés, qu'il a beaucoup réalisés durant la première partie de sa carrière, particulièrement durant le séjour en Italie. Et puis, progressivement, ils ont du succès et ça devient aussi un objet de commande. Et pendant une période de sa vie, d'ailleurs, Ingres vivra grâce à ses portraits dessinés. Donc, l'exposition en montre une sélection importante. qui permet de voir aussi bien l'intimité, par exemple, de la représentation de sa femme, Madeleine, Madeleine Ingres, qu'un portrait d'enfant, une petite fille absolument charmante, Mademoiselle Torel, qui sont des très beaux exemples, en fait, de la capacité d'Ingres à dessiner avec vigueur, avec vie, les modèles qu'il a choisi de représenter. Et puis, un second aspect est évoqué dans l'exposition également, de manière prépondérante, ce sont les études préparatoires. Il n'y a pas d'œuvres d'Ingres qui ne soient pas longuement préparées par des dessins, que cela soit d'ailleurs des portraits ou des grandes compositions d'historique ou des nus. Et évidemment, à travers les dessins préparant ces tableaux, on voit la réflexion de l'artiste, son évolution, la manière dont il fait changer la mise en scène, la posture des modèles. Et donc, c'est évidemment, pour comprendre le processus de création, quelque chose de tout à fait essentiel. Vous avez nous parlé de la peinture trouvador. Je crois que c'est un des moments les plus intéressants, de replacer les rôles d'encre, comme intéressés, comme un peintre prochain au trouvador. Et on pourra voir aussi son rapprochement à son client espagnol, le Duc d'Alba, dans la même salle. Oui, la salle consacrée à la peinture trouvador est une salle importante parce qu'elle montre que Ingr n'est pas cet artiste uniquement néoclassique, n'est pas cet artiste académique, froid, qui peint à la manière de l'Antiquité, avec des références uniquement à Raphaël. C'est un artiste complet, un artiste très original. Donc, on a tort de penser que cet homme est un artiste froid. C'est au contraire un homme fougueux, plein de passion. On a tort de penser que c'est un artiste académique parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui renouvelle à chaque fois les sujets qu'il traite et qui regarde non seulement, bien sûr, vers l'Antiquité, mais vers beaucoup d'autres formes de création, y compris des sujets qui sont des sujets proches de ces romantiques dont on avait dit qu'ils étaient tellement ses ennemis. La preuve est faite à travers cette salle de la peinture troubadour qu'il y a une vraie relation entre Ingres et le romantisme aussi. Pour finir, il faudra voir aussi des grands portraits qui ont consacré à Ingres comme un des plus importants portraitistes du XIXe. Nous avons le portrait de M. Bertin et puis pour finir l'expo, ça sera la comtesse de Sambil qui fera les adieux de l'expo. Oui, M. Bertin est une image véritablement, non seulement célèbre aujourd'hui par la force de sa composition, la force de la compréhension de la personnalité de ce grand patron de presse parisien, mais aussi parce que derrière cet homme, il y a toute la grande bourgeoisie parisienne, il y a tous ces hommes de pouvoir qui préparent la révolution de 1830 avec un renouvellement de la classe politique et un renouvellement aussi de la classe économique. Donc Ingres a su à la fois saisir une grande personnalité mais aussi il se place dans l'histoire de son temps et ce tableau aujourd'hui est devenu une sorte de synonyme pictural de la grande bourgeoisie parisienne autour de 1830. Et la comtesse de Sambil, autre grand chef-d'œuvre, avec une perfection dans le traitement réaliste des vêtements, des accessoires et évidemment cette très belle réalisation des chairs de cette jeune femme. Ce tableau au contraire représente une classe aristocratique dominante sous le Second Empire après l'avènement de Napoléon III. Évidemment il y a cette classe sociale qui avait commencé à monter durant la monarchie et qui explose en quelque sorte durant le Second Empire et que Ingres saura saisir à travers ses portraits d'un très grand raffinement. A mon avis, pour les gens qui s'intéressent à l'art, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.